Musique Vendredi 23 décembre 2016 à la rue des banques à Abidjan Plateau, sur le tableau d'affichage grand public de la BRDM, passe en boucle et en silence l'annonce de la première cotation du titre de la banque Burkinabé, Coris Bank International CBI. A l'intérieur, l'ambiance est tout autre. La traditionnelle cloche d'entrée en bourse retentit sous des acclamations. Applaudissements Ce son vient de lancer officiellement l'entrée en bourse de Coris Bank International. De toutes les contrées de l'UOMOA et même au-delà, tous les investisseurs l'ont entendu. Coris Bank International est sur le marché. Déjà il y a deux mois, l'armée des investisseurs ne s'est pas faite attendre lors de l'OPV, entendez l'offre publique de vente, souligne Saria Kouba, directeur général de Coris Bourse. Les résultats de l'OPV, il faut dire qu'effectivement, nous avions lancé l'opération le 2 novembre et effectivement, nous l'avons clôturé également le 2 novembre à 14h30, compte tenu de l'engouement et des niveaux de montants recueillis en, je dirais, en souscription. Alors, nous avons resté 3 528 614 demandes. Pour une offre de 1 250 000 actions, nous avons resté donc des demandes de 3 600 000 actions. Pour un montant global de, disons, environ 108 milliards. Alors, nous avons, il faut dire que certaines demandes, quand nous les avons dépouillées, nous avons vu que c'était assorti de certaines conditions qui n'étaient pas indiquées dans la note d'information du physiogramme publique. Donc, nous avons épuré ces demandes-là et nous nous sommes retrouvés avec un montant de 2 277 448 demandes, pour une offre de 1 250 000 actions, représentant un montant de 67 573 milliards. Nous avons effectivement servi 1 250 000 actions pour un montant, comme l'indiqué tantôt, de 36 754 000. Alors, les allocations ont été réparties comme suit. Il faut dire que 82 % de cette quantité a été entièrement souscrit au Burkina Faso, et 9 % en Côte d'Ivoire, 2 % au Sénégal, et 1 % pour les autres pays. Et il y a au Bénin également, le Bénin a réalisé 4 % des allocations sur la quantité des actions à réaliser. Alors, à répartition en profil, il faut dire que les particuliers concentrent 60 % des 1 250 000 actions. Et 40 % reviennent aux personnes morales, donc aux institutionnels, aux sociétés, et d'autres acteurs ayant ces caractéristiques-là. Donc voilà, destiné et invité, je dirais, le bilan de l'opération qui a précisé cette séance d'introduction de l'action à la BRM. Comme lors de l'OPV, la première cotation du titre CBI, succès total. Pour le président-directeur général de CorisBank International, le succès de la première cotation du titre témoigne de la confiance placée en la banque. Être coté à la bourse, c'est s'exposer à la rigueur d'appréciation du marché boursier, c'est s'imposer des contraintes de transparence, de qualité de gestion, de rentabilité, et j'en passe. Donc nous, en nous cotant aujourd'hui à la bourse régionale des valeurs mobilières, nous voulons donc offrir l'opportunité à tous les investisseurs de partager cette belle aventure qu'est CorisBank International. C'est une belle aventure qui a démarré en 2008 et qui a connu une très bonne évolution. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de partager les fruits de ce travail avec l'ensemble des investisseurs de l'UEMO et d'ailleurs. Quant au directeur général de la bourse régionale des valeurs mobilières BAVM, et donc aussi Aminouvé, il a salué l'entrée en bourse de CorisBank International. Distingués invités, mesdames et messieurs, j'aimerais clore mon propos en adressant mes sincères félicitations aux actionnaires de CorisBank International pour leur claire vision qui a fait de cette banque ce qu'elle est aujourd'hui, devenant ainsi la fierté du secteur privé du Burkina, mais aussi de toute l'Afrique tout entière. Je voudrais particulièrement saluer le leadership de M. Idrissa Nassar, le président directeur général de CorisBank International, qui est désormais cité en exemple sur le continent et qui inspire tant de jeunes. M. Nassar, toutes mes félicitations pour cette concrétisation. Vous savez, la bourse, je le dis souvent, c'est l'état supérieur du secteur financier. Une entreprise qui fait le cheminement jusqu'à venir à son admission en bourse, c'est que cette entreprise-là est vraiment rentrée, je dirais, sur le chemin de la croissance et du développement, de la transparence. C'est quelque chose d'extrêmement important à souligner, d'autant plus qu'il s'agit ici d'une démarche volontaire. C'est un choix volontaire des actionnaires de venir. Il n'y a pas de contraintes, ce n'est pas une privatisation, ce n'est pas la sortie d'un partenaire stratégique. Et ça, c'est un exemple rare sur le continent. Et je pense qu'il faut le saluer. Ce que je peux dire, c'est que vous avez fait le bon choix de venir à la bourse et j'espère que vous en tirerez de grands bénéfices au cours des prochaines années. Mes félicitations vont également au consortium de sociétés de gestion et d'intermédiation qui a conduit l'opération avec, à sa thèse, Coris Bourse. Excellente vie boursière à Coris Banque Internationale et franc succès aux futures opérations d'introduction à la Côte de la BRVM. Présent à cette cérémonie de première cotation du titre Coris Banque Internationale, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, son Excellence Mohamedou Zongo. Il se réjouit du succès de l'opération qui augure de la bonne santé du secteur privé burkinabé. Cette introduction de Coris Banque en bourse montre qu'il y a un dynamisme de l'économie du Burkina Faso. Selon les propos même du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, nous sommes deuxième ex-éco avec le Sénégal. C'est à peu près cette image-là qu'il faut retenir, le dynamisme du secteur privé qui s'est traduit par une institution en bourse. Notons que Coris Banque a connu un dynamisme fulgurant ces dernières années. La banque qui a son siège à Ouagadougou au Burkina Faso a des filiales en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo. Coris Banque Internationale n'arrête pas de grossir. Coris Banque va poursuivre sa chevauchée vers de l'endemain meilleur. Et d'ailleurs, j'ai annoncé ce matin que nous avons ouvert notre succursale du Sénégal le 16 novembre passé. Et nous ouvrons, nous démarrons nos activités ce jour même, le 23 décembre, à Cotonou, au Bénin. Donc nous sommes en train de couvrir progressivement tous les pays de l'UMOA afin de pouvoir offrir à l'ensemble des habitants de l'Union les services bancaires de première qualité. Notons que l'entrée en bourse de Coris Banque Internationale porte à 3 le nombre d'entreprises Burkina Bay cotées à la BRVM. Au total, 43 sociétés sont cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM. Sous-titrage Société Radio-Canada